Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le générateur de fonctions, également appelé générateur de fréquence, sur Multisim. Et donc, on va afficher les ondes générées par ce générateur sur un oscilloscope. Donc, si vous voulez savoir comment utiliser l'oscilloscope, je vous mets le lien d'une vidéo dans la description de celle-ci. Donc, on va commencer par prendre le générateur de fonctions, et il se trouve ici, dans la barre des instruments, et c'est le deuxième sous le nom Function Generator, comme ceci. Et on ajoute également l'oscilloscope qu'on vient placer à côté. Donc, si on zoome un petit peu sur le générateur de fonctions, on peut voir que nous avons tout d'abord trois types de fonctions qui peuvent être générées. Donc, tout d'abord, la fonction triangulaire, ensuite, une fonction sinusoïdale, et enfin, la fonction carré. On peut voir aussi que nous avons trois pins ici. Donc, on a une pin positive, une pin négative, et nous avons également la pin commune au milieu. Donc, on va dézoomer. On peut ouvrir ici le Function Generator. Et donc, ça nous ouvre ici une nouvelle fenêtre, et on retrouve nos trois types d'ondes. Donc, tout d'abord, la sinusoïdale, ensuite, la triangulaire, et enfin, la carré. Donc, on va commencer par l'onde sinusoïdale, et on peut voir que nous avons trois paramètres que nous pouvons choisir. Le premier, c'est la fréquence. Donc, on peut l'augmenter avec les flèches, ou bien on peut simplement réécrire dessus. On va mettre, par exemple, 50. Et puis, ici, on peut choisir l'unité. Donc, on va du femtohertz au terahertz. Nous, on va rester en hertz. Ensuite, il y a l'amplitude qu'on peut modifier également avec les flèches ou en modifiant ici. On peut mettre, par exemple, 15 volts. Et même chose, on peut changer l'unité. Enfin, il y a l'offset. Donc, l'offset, il s'agit du décalage. Et donc, là, on va le laisser à zéro, mais tout à l'heure, on va le changer. Et même chose, ici, on peut changer l'unité. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lier le function generator O à l'oscilloscope. Donc, on va partir de la bande positive du générateur de fonction qu'on vient à la bande positive de l'oscilloscope. Et puis, on prend la bande commune qu'on vient mettre ici à la pin négative de l'oscilloscope. On n'oublie pas d'ajouter le ground. Donc, on va dans place source. On prend, ici, dans Power Sources, le ground. On clique sur OK. On vient se placer en dessous. On n'oublie pas de lier les deux à la partie neutre. Et on peut lancer, ici, le circuit. Et afficher, ici, sur l'oscilloscope, le graphe. Donc, on peut voir, tout d'abord, qu'on va zoomer un petit peu pour mieux observer les courbes. Et donc, la fréquence de 50 Hz, on pourrait la retrouver, ici, en faisant le calcul. L'amplitude des 15 volts, c'est entre la barre, ici, donc le niveau central et le maximum. Donc, là, on aura 15 volts. Et on a 0 d'offset. Alors, on va, maintenant, intégrer un offset de, par exemple, 10 volts. Et donc, on peut voir que le signal a été décalé de 10 volts vers les positifs. On pourrait faire la même chose, mais dans les négatifs. Donc, mettre un, par exemple, moins 10. Et on peut voir que, là, le signal est décalé de 10 volts vers le bas. On va le laisser à 0 volts. Et on va ensuite passer au signal triangulaire. Donc, là, on passe à la fonction triangulaire, ce qui va avoir pour effet de changer, ici, le type de signal. Donc, même chose, ici, on peut changer la fréquence, l'amplitude et l'offset. Mais il y a un paramètre en plus, qui est le duty cycle, le rapport cyclique en français. Et donc, pour l'instant, il est de 50 %. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il va avoir un temps de montée de 50 % de sa période et un temps de descente de 50 % de sa période, également. Alors, on va augmenter, ici, cette valeur. Et on va mettre, par exemple, 75. Et donc, ça veut dire qu'il va avoir un temps de montée de 75 % de sa période et un temps de descente de 25 %. Donc, on peut faire la même chose, mais en dessous de 50 %. On va se mettre, par exemple, à 10 %. Comme ceci. Là, il va avoir un temps de montée de 10 % et un temps de descente de 90 %. On va se remettre à 50 % et on va passer à la fonction carré. Donc, la fonction carré, elle contient exactement les mêmes paramètres. Donc, on a ici la fréquence de 50 Hz. On a un rapport cyclique, pour l'instant, de 50 %. Donc, 50 % à l'état supérieur et 50 % à l'état inférieur. On a une amplitude de 15 V et un offset de 0 V. Donc, les paramètres, ici, sont les mêmes que tout à l'heure. Mais il y a juste ici un point en plus qui est le Set Rise Fall Time. Donc, on va pouvoir ajouter le temps de montée et le temps de descente. Donc, si on clique dessus, ils indiquent ici la plage dans laquelle peut se trouver ce temps de montée et ce temps de descente. On va se placer, par exemple, en millisecondes et on va se mettre à, on va dire, 5. On clique sur OK. Et donc, on peut voir ici qu'il y a un temps de montée et un temps de descente qui est introduit dans la fonction. Donc, ça, c'est l'utilité de ces paramètres. Si on diminue ici encore, on met à une milliseconde. On peut voir que le temps de montée et le temps de descente sera encore plus court. Maintenant, on va revenir à la fonction sinusoïdale, donc la toute première. On va faire un stop ici et on va comparer le commun avec la borne négative. Donc, on va lier ici la borne positive au positif de la fonction générée ici. On va la mettre en bleu pour la visualiser un peu mieux, donc en bleu clair, par exemple. Et le moins, on va le mettre à la partie négative du générateur de fonction. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le circuit. On va se mettre sur la même échelle. On exécute. Et qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que la fonction bleue, elle aura une amplitude qui sera deux fois plus grande que la fonction rouge. Et donc, les 10 volts qu'on a ici, on les retrouve entre le moins et le commun. Enfin, les 10 volts, les 15 volts plutôt. Donc, entre le commun et le plus, on aura 15 volts. Et entre le moins et le neutre, on aura 15 volts également.